bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec cinq favoris sur cinq marques donc si ça vous intéresse de connaître mes favoris par rapport à une marque pour l'automne je précise pour l'automne et bien restez liker abonnez vous et c'est parti on va rentrer dans le vif du sujet avec la catégorie fond de teint la marque c'est la marque guerlin et le fond de teint c'est le fond de teint l'essentiel de guerlin que j'ai découvert il ya je dirais presque deux ans maintenant le packaging est magnifique d'ailleurs je vous accrocherai dans la petite vidéo crash test sur ce produit c'est réellement un fond de teint d'ailleurs tous les produits tous mes favoris sont sur mon visage je vous le dis au cas où je vous les mettrai bien sûr en lien en barre d'infos ce fond de teint pour rappel j'ai une peau normale mixte déshydraté et mature donc très très difficile de trouver un fond de teint qui fonctionne avec de la couvrance et ce fond de teint en fait l'essentiel de guerlin d'abord c'est un fond de teint qui est pratiquement je me rappelle plus mais au moins 97% d'ingrédients naturels ce qui était une première d'ailleurs pour guerlin c'est un fond de teint je dirais à couvrance vraiment moyenne 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 plus il est vraiment délicat il tient très très bien moi personnellement il ne me fait pas briller de la journée sur la zone t je peux le poudrer comme ne pas le poudrer ça n'a pas d'importance et ça n'a pas d'incidence il est hydratant il est semi-mat pour moi et il laisse passer la lumière il ne marque pas les zones de déshydratation ni les rides plus que ce qu'elles sont au naturel donc j'apprécie vraiment beaucoup cette formule de fond de teint pour l'automne donc oui l'essentiel de guerlin alors moi je l'ai en teinte 00N ça vous ça vous étonne non blanche comme je suis voilà ensuite ensuite pour la catégorie des palettes je sais que ça va en en faire sauter plus d'une mais c'est la palette pour l'automne que je trouve la plus belle en terme d'harmonie elle est très difficile à manipuler elle est très poudreuse il faut y aller vraiment avec légèreté patience et comment dire délicatesse en fait mais la color story et les couleurs sont magnifiques c'est donc la marque anastasia beverly hills et il s'agit de la subculture qui est réellement réellement une palette de pour moi de d'automne qui qui me parle avec des tons chauds mais on y retrouve des moutardes des jaunes des gris des verts le vert qui est ici est absolument magnifique c'est une perle la seule couleur que je n'utilise pas du tout en tout cas que je n'ai pas encore utilisé parce que le bleu vous savez que moi et le bleu c'est vraiment une couleur que je n'aime pas c'est ce bleu c'est voilà mais tous les autres fards même si parfois ils sont un peu difficiles il suffit en dehors du fait que ce soit poudreux mais moi ça ne me dérange pas mais pour certains fards il faut vraiment y aller par tapotement moi quand j'applique des fards lumineux je les applique au pinceau je peux les appliquer au doigt mais au pinceau le résultat est aussi nickel je vais vous swatcher trois phares un lumineux un moutarde et un vert voilà donc les trois couleurs sont là je vais essayer de faire des swatchs donc la couleur comme ça peut être lumineuse c'est il ya du vert du doré du cuivré dedans c'est une couleur magnifique le vert vous le voyez peut-être moins mais j'en ai sur les yeux donc voilà quoi c'est la couleur la plus difficile pour moi c'est celle que je vais vous mettre là ici qui va ressortir un peu marron mais qui ne l'est pas en fait qui est un kaki et là c'est un moutarde voilà donc les couleurs comme ça assez standard je vais dire elles sont faciles à utiliser je trouve par contre les verts et le bordeaux ce qui va être ici 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 et je dirais même celui ci c'est quand même assez difficile ça je le travaille vraiment avec des tapotements mais les couleurs sont splendides ça tient merveilleusement bien et je n'ai aucune autre palette qui me propose autant de couleurs que j'aime pour l'automne et voilà ça j'aimerais vraiment savoir mettez moi en commentaire vraiment si vous l'avez est ce que les revues que vous avez dessus vous ont complètement freiné ou pas et est ce que ce sont des couleurs qui vous parle pour l'automne j'aimerais savoir ce que vous pensez en fait de cette subculture qui a eu une tellement mauvaise presse alors qu'elle est oui d'accord difficile à manipuler peut-être mais elle est vraiment je trouve splendide ensuite dans la catégorie blush j'ai choisi la marque chanel parce qu'ils ont de très beaux blush mais mais il y en a un en particulier que j'aime réellement beaucoup pour l'automne c'est le 68 rose écrin c'est pas vraiment un rose c'est plutôt un pour moi c'est plutôt un mauve un mauve qui est mat ça a l'air comme ça avec la lumière un peu satiné mais c'est gelé sur les joues et il est il est pour moi pratiquement mat quoi c'est c'est pas du mat pur c'est du mat avec une petite touche de lumière et si je vous fais un swatch de ça je vais essayer de le faire là ici ce que j'aime c'est que ce sont des blushs que l'on construit donc on peut pas se rater parce que quand on fait une erreur avec un blush ça pardonne pas j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup mais voilà donc la couleur est vraiment très gelée fin moi j'aime beaucoup pour l'automne c'est une couleur vraiment qui me plaît c'est un fard à joues qui tient très très bien et ça vous l'avez pour d'après moi pour une vie parce qu'en fait j'ai beau m'en servir et m'en servir et ça bouge pas enfin le dôme est toujours là donc un très bon investissement quand on recherche quelque chose de particulier et qu'on veut enfin qu'on n'a pas besoin d'une collection entière et qu'on veut c'est vraiment le produit qui va qui va nous faire plaisir voilà en fait pour moi si à choisir un blush pour pour l'automne il fait partie de mes favoris c'est vraiment un favori ce blush je 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 l'aime d'amour je trouve sa couleur parfaitement adapté à l'automne ensuite dans la catégorie mascara on va retrouver marc jacobs alors le nom parce que le nom en fait je le connais jamais je vous en parle tout le temps c'est celui que je porte sur les yeux c'est celui que j'ai le plus porté depuis quelques années quand même déjà ça doit bien faire deux trois ans c'est le velvete noir major volume mascara donc là je fais plus qu'en petit parce que j'ai tellement de mascara en test ouvert que je ne rachète pas j'en ai plein aussi non j'en ai des neuf j'en ai non il faut pas mais alors la brosse elle est comme ceci c'est des poils mais c'est vraiment le mascara le mascara qui fait du volume qui va qui est bien noir qui comment dire ne fait pas de paquet qui ne fait pas de chute non plus et qui permet quand même une certaine courbure alors si je veux vraiment de la courbure évidemment je les recours là je l'ai pas fait parce que je trouve enfin je trouve que ça ça va comme ça quoi c'est c'est réellement un mon mascara favori et enfin dans la dernière catégorie lèvres rouge à lèvres je j'ai choisi la marque lancôme avec ses absolus laqueurs alors celui que je vais vous présenter c'est le c'est le 274 mais de façon si je lis pas bien je vous mettrais la référence en barre d'infos c'est celui que je porte également aujourd'hui et je trouve qu'avec l'automne il est très très beau ce sont des laqueurs qui ont une très 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 jolie tenue et il y en a plus beaucoup dans le dans le pot par même temps faut dire que mais c'est mon favori donc évidemment mais cette couleur elle est juste parfaite pour l'automne quoi je trouve qu'elle est parfaite c'est très agréable comme texture ça colle pas du tout bien sûr ça dure pas ça vous êtes obligé d'en remettre dans la journée parce que c'est quand même c'est une laque à lèvres ça dure je veux dire ça tient bien sa tenue est bonne mais il faut en remettre régulièrement mais je trouve le je trouve que la tenue est quand même très bonne et je trouve la couleur et je trouve la texture absolument divine et qui convient à tous les âges donc voilà je vous ai présenté mais enfin cinq de mes favoris pour l'automne ben dites moi si vous avez des favoris comme ça vous pour l'automne j'aimerais savoir parce que je suis passé à côté d'un produit particulier les palettes ça m'intéresse énormément j'aimerais savoir ce que vous avez comme palette pour vous pour qui vous rappelle l'automne et qui vous plaît au maximum donc voilà si je vous laissez ici j'ai assez papoté je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye bon